Au début du 20ème siècle, le docteur Peter Amézéhofen, un zoologiste allemand, se consacre à la recherche d'animaux inconnus de la science. Il produit une documentation considérable qui contient des photos de créatures étranges, comme cette chimère à corps de singe ou ce serpent vertébré à douze pattes. Amézéhofen disparaît mystérieusement en 1955, et ses archives ne seront découvertes que 30 ans plus tard. En 1960... Euh... Excuse-moi. Hein ? Tu serais pas en train de copier le début de l'épisode 8 d'Axolot, là ? Ah non, non, pas du tout, c'est... c'est un hommage. Ah, mais y'a pas de soucis alors ! Attends, tiens, tu veux ma veste ? Tiens. Ah, merci. Ça sera parfait. Hop. Ils n'y verront que du feu. Salut à tous et bienvenue dans ce... ... À la suite d'un piratage organisé par le BDSM, Brigade d'Intervention des Sources Médiatisées, le contenu de cet épisode ne sera pas diffusé. Afin de ne pas créer des meutes, la production vous propose néanmoins un reportage sur la création de la chaîne Etonarium. Cordialement, Gisèle du bureau de l'autodérision. La création de la chaîne Etonarium. ... 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